Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content que vous soyez présents pour cette vidéo et que vous m'accordiez votre confiance pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Et chaque jour dans nos échanges, vous m'aidez moi à devenir une meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème plus spécifique au mindset, c'est-à-dire à l'état d'esprit, et notamment le regard des autres. Il y a quelques jours, je discutais avec une jeune femme à la salle que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et je lui dis, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vue, elle me répond en regardant vers le bas, comme ça, elle me dit, « Ouais, en fait, je ne suis pas à l'aise quand je viens, les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre. » Et je lui dis, « Ah bon, mais ça veut dire quoi, vous avez l'impression ? » « Bah, les gens me regardent et enfin, je ne sais pas, du coup, je ne voulais plus venir. » Je lui dis, « Mais vous êtes quand même revenus, c'est courageux. » Et à la fin de mon entraînement, je suis allé la voir pour justement développer un petit peu tout ça. Et donc voilà ce qui a inspiré cette vidéo. Sophie, si un jour tu tombes sur cette vidéo, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que le regard des autres ? Eh bien, c'est tout simplement en fait une peur qui s'installe en vous. C'est la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, au pire d'être raillé. Alors, ça peut arriver dans plein d'autres domaines que celui d'aller faire du sport, que dans une salle, avec d'autres personnes. L'exemple type, c'est la prise de parole en public. Et tout le monde se souvient des petites récitations au collège. Donc, c'est un exercice qui semble très compliqué, surtout quand on a été conditionné à se taire, à lever la main pour parler, à prendre une réflexion par les parents, laisse les grands parler entre eux, lève la main pour demander la parole à l'école, etc. On n'est pas aidé dans notre jeunesse pour prendre la parole. Et je connais même des gens pour qui le simple fait de demander son chemin, c'est une épreuve. Vous allez voir que dans 99% des cas, on se crée une réalité qui est complètement erronée. Alors, si vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé par vos parents, vos enfants, ou encore les adhérents, parce que vous êtes trop gros, trop maigre, ou je ne sais quoi d'autre, il y a fort à parier que vous allez vite associer vos entraînements avec une mauvaise expérience. Et donc, il y a une plus grande chance forcément que vous arrêtiez tout. J'ai donc deux techniques simples et bien plus proches de la réalité à vous proposer que vos mauvaises croyances. Premièrement, vous devez avoir la foi. Quelqu'un qui a la foi est inarrêtable. Vous pouvez être fier d'être passé à l'action. Combien de personnes autour de vous, vous avez entendu dire qu'elles vont s'occuper d'elles, qu'elles vont arrêter de fumer, manger mieux, faire du sport ? Et combien l'ont fait ? Combien sont passés à l'action ? Alors, soyez convaincus. Ayez cette foi que vous êtes sur la bonne voie. Celle de la santé, du bien-être, de la longévité. Vous allez pouvoir modifier votre corps. Alors, si vous êtes profondément ancré dans cette foi, et qu'une personne de votre entourage, ou pire, un inconnu vous semble sceptique, ou vous regarde de travers, ça ne peut pas vous atteindre. Si j'ai la foi en ce que je fais, j'implémente dans mon cerveau que c'est une action nécessaire pour moi. J'ai un pare-feu, un antivirus qui tourne tout le temps, surpuissant. Il n'y a rien qui passe. Et si on venait à vous dire quelque chose, « Ah, tu manges ça, toi ? » « Ah, tu fais de la muscu, mais t'es une fan. » « C'est pas beau ? » Ou je ne sais quelle fucking de conneries. Répondez simplement. « Je comprends ce que tu me dis. » « J'ai déjà une croyance. » « J'ai déjà ma réalité. » « La tienne, garde-la pour toi. » « Elle ne m'intéresse pas. » Aussi simple que ça, les amis. Deuxième astuce, les amis. « Appliquez le bon scepticisme. » Vous vous souvenez, dans les premières vidéos, je vous conseillais déjà. Et d'ailleurs, cette expression me vient du livre d'Olivier Roland. « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. » Un livre que je vous conseille fortement. C'est à 99% une erreur de penser que le regard des autres a une connotation négative. En fait, je vais me prendre en exemple. Quand je vais à la salle de sport, entre les séries, j'observe autour de moi. Forcément, mon regard se pose sur des personnes. Imaginez, vous faites votre série, il y a un temps de récupération entre les deux avant de recommencer. Vous n'allez pas regarder vos pieds. Votre cerveau cherche constamment à être occupé. Soit vous allez regarder autour de vous, soit vous allez regarder votre smartphone. Si vous regardez votre smartphone, vous pouvez sortir de l'appareil de muscu qu'on puisse utiliser. Alors quand je vois une jeune maman qui a accouché récemment, quand je vois un homme âgé, quelqu'un en surpoids, quelqu'un de maigre, s'acharner à prendre du muscle, à votre avis, qu'est-ce que je pense ? Je suis fier d'eux, même si je ne les connais pas. Je me dis voilà des gens méritants, voilà des gens qui ont décidé de choisir l'action et de s'améliorer. Le sentiment qui naît en moi, c'est de la compassion. C'est pour ça que je vais à chaque séance corriger les exercices, discuter nutrition avec des inconnus, pour leur apporter ce que je peux, partager avec eux tout ce que je peux, leur apporter mon expérience. Ce sont eux qui m'inspirent et qui m'ont donné envie de réaliser cette chaîne et ces vidéos pour essayer d'aider et booster un plus grand nombre de personnes. Et je vous assure qu'on a tendance à voir le mal partout. Donc ces gens qui vous regardent, qui sont peut-être plus en avance que vous, ils pensent la même chose. Tout ce que je vous ai expliqué, ils le pensent, ils savent comme c'est dur de commencer, comme c'est dur de mettre en place des nouvelles habitudes qui vous font sortir de votre zone de confort. En fait, c'est tellement plus facile d'ouvrir une plaque de chocolat, de décapsuler une bière et de se laisser lobotomiser par la télévision, par Netflix ou par un jeu vidéo. Donc vous devez être sacrément fier de vous, de faire ce choix. Ça, c'est votre réalité. Et c'est la bonne. Je résume les deux points. Premièrement, ayez la foi. Ayez la foi en ce que vous faites et imposez votre réalité. Laissez de côté la réalité des autres. Vous êtes sur la bonne voie. Deuxièmement, appliquez le bon scepticisme. Les gens vous regardent juste pour occuper leur esprit. Et croyez-moi que s'ils pensent quelque chose, c'est positif. Voilà les amis, j'espère qu'en appliquant ces deux principes, vous en aurez fini avec la peur du regard des autres. Ça, c'est du passé. Pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi vos commentaires. Posez des questions. Dites-moi comment je peux vous aider à devenir chaque jour une meilleure version de vous-même. A bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501